Vous l'avez compris les gars, on tombe de lune quand on attend le chiffre, 3000 guinéens, ça c'est juste la Turquie. Non mais justement le problème c'est qu'on parle même. Il y a Barry Souleymane qui m'a dit ici, bonjour Latisse, ça me fait 10 ans que je cherche le passeport guinéen au Canada et maintenant pour aller en Guinée je serai obligé de prendre un visa. Donc j'aimerais même avoir des passeports guinéens pour mes filles, mais c'est tellement compliqué qu'un Guinéen qui doit rentrer dans son pays doit encore prendre sa vie. Oui mais vous parlez d'un Guinéen qui est à l'étranger, même ici tu as des difficultés d'avoir le passeport. Oui, 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 vous savez, vous savez, moi j'ai été au département de la sécurité. Je ne peux pas rentrer en possession de ce passeport pour avoir pas du seul besoin. Non, même ici ce n'est pas normal, même ici ce n'est pas normal. Moi j'ai été au département de la sécurité une fois je leur ai demandé, ben pourquoi vous faites ça. Moi, ils m'ont dit, non, eux ils vont faire si tu veux avoir ton passeport. Moi je leur ai dit, je ne paye pas même un franc. J'ai payé les 500 000, après on a fait mon passeport, mais ça a pris du temps. Moi j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, j'ai fait mes formalités, tous les jours on me programme pour venir pour l'interview là. Tous les jours depuis deux mois. Tous les jours, vous imaginez, tous les jours il partait, on lui dit demain. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé de payer 500 000 et de s'arrêter là, de ne plus payer rien. Si vous vous rappelez. Voilà pourquoi les gens sont obligés maintenant de payer un institut. Si vous vous rappelez, on avait fait une interview au centre de Nongoi ici. De Nongoi ici, oui. De Nongoi ici, on sait comment les gens ont réagi par rapport à ça. Il y a certains depuis le mois de janvier, ils étaient dans ce processus là, février, avril et tout. Ils ne sont pas entrés en possession de leur passeport. Juste pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont décidé de ne pas payer plus que les 500 000. Et aujourd'hui, ça c'est très grave. On ne peut pas encourager la corruption jusqu'à ce niveau. Mais le vol à la police, c'est grave. C'est grave. On ne peut pas encourager les choses jusqu'à ce niveau. Si tu payes 15 000, tu peux faire deux mois, tu n'as pas de cas. Oui, il faut payer plus de 50 000, 100 000. Tu as la carte le même jour. Il y a certains, ces passeports là, il suffit de payer un million ou plus d'un million. À moins d'une semaine, on vous livre le passeport. Il y a des gens qui obtiennent les passeports, qui finissent tout en un jour. En un jour. Et imaginez déjà une personne qui est dans l'urgence, qui doit voyager dans deux semaines et qui doit quand même renouveler son passeport ou faire son passeport. La personne est obligée de se soumettre à ces exigences là. On connaît comme ça dans l'urgence de renouveler le passeport, mais puisqu'il y a une porosité dans la démarche et puis dans le mécanisme ici au ministère de la Sécurité, alors ce qu'on peut dire aux gens, c'est d'aller très tôt quand même. Parce que puisque ça prend le temps... Mais les gens dorment là-bas, les gens dorment là-bas, non, attention, les gens dorment là-bas, ils dorment au ministère. Je suis d'accord avec vous, ils dorment dans ces cendres là-bas. Mais je dis encore, si l'on sait que c'est pas bien, qu'il y a une porosité dans le circuit et que c'est pas du tout, alors si tu sais que tu dois voyager dans deux semaines, lève-toi pour aller renouveler ton passeport. Je sais pas si tu comprends en fait. Je te comprends. Tu dois voyager en février ou mars, tu pars en Zambier, ils ne te libèrent même pas avant le mois de mars, c'est ça le problème. Kourma, 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 je sais que tu as les portes d'entrée ou quand tu rentres. Non, non, je finis. J'ai été victime là. Non, 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 au-delà d'être victime, j'ai les parents qui sont victimes et juste à présenter la parole ici, moi, ils n'ont pas le passeport. Je savais pas si moi, sinon je sais pas si tu allais dire. Au-delà d'être victime, je sais que quand tu pars au ministre de la Sécurité, oui, tout de suite, en deux semaines, tu peux avoir ton passeport. Mais je sais que je vais dire que ne sais pas de banaliser un tout petit peu la situation qui prévaut et surtout la situation. Non, non, je suis pas en train de banaliser. Si on veut dire le passeport à même, je ne le banalise pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il devait avoir de la célérité dans l'acquisition des passeports au niveau du ministère de la Sécurité. Ce qui se passe, c'est pas la première fois qu'on dénonce, n'est-ce pas ? Surtout ceux qui sont à l'étranger, le cas de cette dame, Mama Sata, qui est du côté de la Turquie et qui nous parle de plus de 3000 personnes guinéennes qui sont dans cette situation, mais c'est enregistré. Et on ne connaît pas le nombre de ceux qui ne sont pas enregistrés. Moi, je pense que c'est quand même, ça doit interpeller au haut lieu, ça doit interpeller le ministre Bashir Gallo pour qu'il fasse quand même quelque chose dans ce sens-là. Parce qu'on ne peut pas continuer toujours à dénoncer la même chose. S'il est incapable, n'est-ce pas, que le président de Maldi Doumouya le gomme de son poisse et qu'on amène quelqu'un parce que quand il est arrivé, on dit oui, Bashir... Bashir est parti pour rester. Non, ce ne sont pas les mêmes problèmes. Ce ne sont pas les mêmes problèmes. Non, 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 le problème de passeport en Guinée, ça n'a pas été aussi le cas comme le temps de Maldi Doumouya. Non, non, non. C'est de Maldi Doumouya. Exactement. Ben oui, justement. Est-ce que la solution, est-ce que la solution, est-ce que tu es... Aujourd'hui, ça va un peu parce qu'on a décentralisé un peu la solution. S'il est incapable de régler... Ce mot est dit que Bashir est parti pour rester ou pour avoir une promotion. S'il est incapable de régler nos histoires de passeport, franchement, qu'on le gomme là et qu'on nous amène quelqu'un. Oui, de vrai qu'il gifle quelqu'un. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Vous l'avez compris, cher Jean-Luc, les spectateurs et même internautes de cette émission, On n'est pas gélés, qui vous parvient du lundi au vendredi à partir de 5h du matin. Ce matin, ça n'est terminé avec ce sujet des passeports. Surtout, courage à nos compatriotes qui se trouvent à l'extérieur du pays. Et surtout, à pas sûr aussi d'essayer de prendre le tour par ses connes afin de sortir de l'ornière pour régler ce problème des passeports. Ça n'est terminé pour ce matin. Inchallah, on se retrouve encore demain pour d'autres sujets d'actualité. Puisque vous et nous, nous allons faire cette émission. Nous allons continuer à faire cette émission à partir de 5h. Ciao. Ciao. Ciao.